Salut les braillants, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Trove. Alors aujourd'hui on va commencer cet épisode avec quelque chose que j'ai oublié de faire tout simplement dans le précédent. Parce que si vous vous souvenez bien, dans le deuxième épisode je crois, on avait mis en place une liste d'objectifs qui a été proposé par un armé. Et dans cet objectif, il y avait tout simplement un qui me demandait d'avoir un dragon. Et du coup, je pense que vous l'avez remarqué, dans l'épisode, dans le petit pack opening qu'on s'était fait au début, on a obtenu ce dragon qui vient du biome Gourmandistric. Bon, je ne sais plus trop le nom du dragon, mais bon, bref. Du coup, je pense qu'on peut dès à présent valider ce petit objectif, voilà ça fait déjà un objectif. Et aussi, il y a un autre objectif, et bien, qui, qu'on a un peu oublié finalement, c'est tout simplement celui d'atteindre le niveau 300 en jardinage. Et bien, je pense qu'on va commencer avec ça. Et aussi, j'ai reçu un commentaire dans le dernier épisode qui est très intéressant, qu'on va tout de suite tester. Voilà, je vous mets le commentaire à l'image parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Et donc, on va tout de suite tester ce qu'il nous a dit. Alors, j'avais obtenu un dragon. Ça, c'est un dragon que j'ai utilisé autre temps. Il y en avait un d'autres qui me permettait d'avoir rendre pouvoir 4028. Mais en fait, si on prend celui-là, celui que j'ai utilisé, j'ai adoré et tout, super mignon. Mais comme vous pouvez le voir, on descend en rendre pouvoir. Du coup, on va prendre le dragon, voilà. On va tout simplement aller sur celui que je veux, l'apparence. Et on va mettre triangle, appliquer le style, et voilà. Et franchement, en fait, c'est un truc tellement simple. Mais merci, mais merci d'avoir mis ton commentaire parce qu'en plus, j'adore celui-là. Le dragon, je n'ai pas forcément fan, mais il apporte énormément de pouvoir. Bon, voilà, merci à toi. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, nous voilà dans notre étage de jardinage. Et du coup, on va aller tout de suite en établi. Donc, je pense qu'on va faire pour uper notre métier au moins au niveau 200. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se grafter énormément de bidons d'arrosage. Ensuite, on se graftera ces deux trucs-là. Graines de plaidicorde et graines de cube chou, voilà. Pour un peu voir ce que c'est. Et je crois que ça peut nous servir, voilà, ça nous sert à fabriquer un évier végétal. Du coup, ce qu'on a à farme, j'ai déjà regardé. Donc, il faudrait qu'on se farme un maximum de quartiers de champignons. Et aussi, alors, parce qu'en fait, il faut, comment, attendez, je vais vous montrer la recette, voilà. Voilà tout ce qu'il nous faut. Il faut du plasma, de l'eau, de la lave et du chocolat. Donc, en vrai, ce qui me manque le plus, ce serait pour les esponges d'eau. Donc, il faut farmer un maximum de quartiers de champignons. Et ensuite, alors, c'est là, voilà, un maximum de cupcakes sauvages et aussi un peu de pièces robotiques, voilà. Bon, je peux déjà en grafter pas mal d'éponges, mais je pense que ça ne prend pas de balle si on forme un peu aussi les pièces robotiques. Donc, je vais aller me farme ça tout de suite et on se retrouve juste après. A few moments later. Alors, nous revoilà après cette petite séance de farming. Du coup, on va tout de suite aller se craft les pitons d'arrosage. Donc, on va en craft 3, c'est pas énorme. Mais je suis allé planter quelques petites bouteilles, je demande qu'on récupère, je pense, à la fin de l'épisode. Pour, attendez, ah, je, attendez, il faudra que je craft quelques-unes parce que je crois que je n'en ai pas fait assez. J'en trouve ça, attendez, on va faire ça tout de suite. 7, 2, non, on ne va pas faire 6, je ne sais pas, 4, voilà. Voilà. Du coup, on va se craft quelques petites bouteilles. Enfin, bidons d'arrosage. Voilà, c'est fait, du coup, là, on est à 157 et on va se craft tout de suite dans ces deux petites-là qu'on ira planter aussi. Voilà. Ok, je vous remonte un niveau et ce sera 160. Je pense que quand on récupère les bouteilles à la fin de l'épisode, on va monter 161, voilà. Bon, après, c'est pas extrêmement rentable, mais pour l'instant, je vois pas d'autres solutions. Mais de toute façon, on a encore large de temps. Je pense que je commencerai à farm aussi un peu entre les épisodes. Donc, on va tout de suite planter. Alors, on a ça à planter, hop. Attendez, je vais pas regarder. J'ai vraiment 4EA. Quand cette plante arrive à maturation, elle peut, ok, c'est pas écrit, qu'elle doit pousser dans l'ombre ou quoi que ce soit. Donc, hop, voilà. Voilà, ça aussi. Donc, je vais planter mes petites bouteilles d'abord. Voilà, et on va planter juste ici. Alors, voilà, comme ça et comme ça. Bon, ça gère moins 4EA, donc ça veut dire que tout devrait jamais aller dans les 4EA d'ici là. Je pense que vers la fin de l'épisode, enfin, ça dépend de comment, le temps que ça me prenne pour tout enregistrer, mais je pense que d'ici à la fin de l'épisode, ça devrait aller. Bon, du coup, avant de passer à la suite, j'aimerais, si vous avez quelques petites astuces autres que, du coup, devoir farm les bidons d'arrosage, vous avez quelques petites astuces plus simples pour être le métier de jardinage. Sur ce, on passe à la suite. Alors, nous voilà en vallon morbide, tout simplement, parce que je vous ai dit dans le dernier épisode, et bien qu'on allait commencer à farm les recettes de ce bien pour aménager notre nouvel étage spécial établi du chaos. Mais normalement, là, ça devrait pas être trop compliqué, surtout que là, enfin, là, précisément, je suis en gourmand district, parce que vraiment morbide, on trouve qu'il y avait pas du tout de... comment... Voilà. Il y avait pas du tout de recettes. Là, genre, dès que je suis arrivé, hop, il y avait plus de recettes. Voilà. Donc, là, je pense que je vais aller farmer tout ça. Hop, non, attendez, je dégage. Euh, ouais. Non, c'est les bugs. Donc, je vais aller farmer tout ça, et on se retrouve juste après dans la base. Alors, nous revoilà à la base, et pendant que j'étais en train de farm les recettes, et bien j'ai loot un nouveau trophée mural, donc on va tout de suite poser. Voilà. Et donc, on va se mettre juste à côté de notre table. Alors, déjà, comment ça s'appelle encore ? Voilà, établi possédé. Non, mais on va tout de suite regarder, et bien, quelle recette on a obtenu. Alors, c'est parti. Alors, d'abord, je vous dis que j'en ai looté 14, voilà. Donc, c'est parti. Ok. Sol, gris, ad. Ok, donc, maintenant, je vais regarder. Attendez. Ah, voilà. Donc, déjà, ça remplit pas mal, parce que c'était quand même assez vide. Du coup, qu'est-ce qu'on en a ? Ok. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? D'accord. Ensuite, Gromme, Feta, ok. Ah, les petites statues, et c'est ça. Ensuite, là, c'est quoi ça ? Ah, d'accord, ça, on lit. J'avais pas compris. Bon, ben, ça fait déjà, ça remplit pas mal. Je pense que si on est... Dans le prochain épisode, on essaiera dans le tour, au moins une vingtaine. Là, surtout que vers la fin, j'ai pas trouvé énormément, donc j'ai préféré m'arrêter à là, puisque, eh ben, y'a pas... Enfin, y'a quelques jours, je crois qu'il y a quelques jours, voilà, quelques jours, entre comme ça. Y'a un nouvel événement, y'a un nouvel événement qui est arrivé plein d'heures, palace, oui, juste en haut. Donc, ce que je vois pas, c'est que je vais faire, ben, les quelques quêtes qui nous demandent cet événement, et on se retrouve juste après. Bon, alors, j'étais censé faire l'émission de l'événement, sauf qu'il s'est passé, entre-temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, tout d'abord, j'ai reçu un don de TF Seiko, qui est déjà été énorme, puisqu'il m'a tout simplement donné un arc stellaire, ce qui complète un de mes objectifs, c'est-à-dire d'avoir un full stellaire. Ensuite, en plus de m'avoir donné un arc stellaire, ce qui est déjà beaucoup, et ben, il m'a expliqué deux, trois petits trucs sur, comment, tout ce qui est forge du KO, forge stellaire, aussi les gemmes, voilà, il m'a expliqué comment les améliorer et tout ça, des trucs super importants, puisque j'étais au grand pouvoir au 4800, un truc comme ça, là, 5600, c'est incroyable, voilà, c'est génial. Ensuite, y'a le petit arc avec cet effet que j'aime beaucoup, voilà. Et pour la amélioration des gemmes, et ben, il m'a aidé à améliorer une de mes capacités spéciales, c'est-à-dire grosse bombe, qui, ben, en plus de faire, ben, la grosse bombe habituelle, ben, ça, c'est la mauvaise, ben, je me donne tout le temps des touches, là, voilà, c'est celle-là, regardez, ben, j'ai quelques petites poules, puis, ben, les poules, par contre, c'est vraiment utile, ben, donc, y'a trop de mille, pouf, déjà, les poules, je pouvais les obtenir avec celle-là, là, l'espèce de bombe mystère, là, donc, je vous montre quelle gemme j'ai obtenue, alors, c'est celle-là, attendez, la jaune, voilà, ensuite, m'expliquer comment les améliorer, comment avoir moins de chance qu'elles se cassent, quand j'ai amélioré, des trucs comme ça. Après, là, je se vole vraiment le truc, mais, putain, mec, tu m'as été une grand-être, parce que, là, il m'a appris énormément de choses. Alors, c'est à toi, mec, tu me régales, une fois de plus. Maintenant que je vous ai dit tout ça, on passe à la suite. Alors, si vous vous souvenez, dans le dernier épisode, eh ben, on avait farm les pièces, alors, je sais toujours pas comment s'appellent ces pièces, mais bref, et, justement, ces pièces allaient me servir à acheter un oeuf de dragon, et, de base, je devais acheter celui-là, parce que, ben, l'oeuf, il est stylé, donc, pour moi, ben, le dragon, aussi, il est stylé, sauf que, après, quelques petits recherches, ben, je pense plus qu'on va se crafter celui-là, tout simplement parce que, ben, après, pour tout ce qui est crafter, attendez, c'est, non, c'est de là, voilà, tout ce qui est crafter, il est beaucoup plus simple que l'autre, alors, je crois que l'autre, attendez, on va chercher ensemble, parce que je me souviens plus, voilà, c'est celui-là, oui, qu'il me faut dire que d'être, que l'éternel, c'est absolument pas qu'on obtient ça, voilà, et comme, celui-là, ben, il m'allait beaucoup plus tard, il suffit que, après, j'ai réformé des problèmes privés mondiales, et que, bon, hop, il veut des écrits de dragon, voilà, en faut quand même beaucoup, ben, je pense que, comparé à l'autre, ben, il serait beaucoup plus simple à crafter, donc, ben, on va tout de suite, acheter cet oeuf, désolé encore, c'est un petit bruit, enfin, d'ailleurs, qui vous gêne, donc, on va tout de suite, s'acheter cet oeuf, acheter, oui, j'en suis sûr, voilà, achat finalisé avec succès, alors, du coup, on va aller ici, voilà, et du coup, je pense qu'on va aller se farmer les flammes primordiales pour au moins atteindre les 500, comme ça, ce sera fait, et on se retrouve juste après. Alors, voilà, les amis, j'ai fini de farmer les flammes primordiales qu'il me fallait, et, ben, justement, j'ai trouvé le type de plantes qu'il faut pour, ben, qui ont besoin d'être arrosées, ben, justement, c'est des petites plantes comme ce, comme le cube chou et les bledicornes, là, que, du coup, je pourrais récupérer dans 20 heures, c'est-à-dire demain, donc, vous montrerez ça dans le prochain épisode, et sur ce, et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis, c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la chaîne énorme, pouce bleu, en bas de cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, et sur ce, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Trove. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501